comment fonctionne l'ironie ce qu'on appelle l'ironie en littérature c'est une figure de pensée qui consiste à dire une chose et à sous-entendre une autre chose alors quand on sous-entend exactement le contraire de ce qu'on dit c'est un cas particulier d'ironie qu'on appelle l'antiphrase donc toute la difficulté en fait va consister à repérer qu'un texte est ironique quand il est ce que ce n'est pas nécessairement évident l'auteur affirme quelque chose et nous en tant que lecteur on doit comprendre qu'en fait en affirmant cette chose ce qu'il veut nous dire ou ce qu'il sous-entend c'est autre chose donc il faut chercher des marques des marques qui qu'il a disséminé dans son texte pour nous aider à comprendre que le texte est ironique alors pour appréhender les marques de l'ironie on peut partir d'un exemple qui est un exemple de la vie courante vous arrivez au collège un matin et vous avez décidé de mettre un joli pull rose que vous avez acheté en solde vous croisez votre meilleur ami qui vous dit franchement il est sympa ton pull j'aime bien vous pouvez prendre ça pour un compliment par contre si cette même amie arrive et vous dire et vous dit à vraiment il est magnifique ton pull j'adore il est vraiment merveilleux là vous pouvez penser qu'elle se moque un petit peu de vous et donc vous repérer dans son discours de l'ironie alors cet exemple nous montre qu'une des marques les plus courantes de l'ironie c'est l'exagération l'auteur va emploi dans son texte des figures hyperboliques des figures d'exagération il en dit tellement qu'on comprend qu'il n'est pas tout à fait sincère il exagère un petit peu pour être sincère ce n'est pas la seule marque qui permet de repérer l'ironie on a aussi le procédé qui est le procédé de l'absurde l'auteur se distingue de son propre énoncé en montrant que celui ci est absurde par exemple si votre ami vous dit tu as vraiment eu raison de mettre ce pull alors qu'il fait 40 degrés dehors vous pouvez aussi comprendre qu'elle se moque un petit peu de vous parce qu'elle montre que son propre énoncé est absurde vous pouvez aussi avoir des cas où l'énoncé produit est un énoncé choquant qui choque exprès le lecteur quand on dit par exemple cette guerre c'était un beau massacre le terme beau est ironique puisque c'est choquant de trouver un caractère esthétique au massacre de plusieurs milliers de personnes donc ce sont autant de marques qui peuvent figurer dans un texte et qui vous montrent que ce texte n'est pas à prendre au premier degré mais qu'il est en réalité ironique une fois qu'on a repéré l'ironie dans un texte il faut également savoir l'interpréter donc je vous donne trois pistes pour interpréter l'ironie tout d'abord l'ironie c'est une figure de pensée qui fait réfléchir le lecteur tout simplement parce qu'il faut la comprendre donc que le texte n'est pas apprendre telle qu'elle on vous dit attention aux apparences il faut réfléchir à ce qu'on est en train de lire ensuite l'ironie c'est naturellement une figure qui sert à se moquer à se moquer en général pour dénoncer les travers de la société quand l'auteur se moque d'un personnage il ne s'en moque pas uniquement pour le plaisir de le tourner en ridicule il s'en moque parce que ce personnage représente un travers de la société qu'il essaie de dénoncer dénoncer mais dénoncer d'une façon très particulière dénoncer en complicité et c'est le troisième point avec le lecteur l'ironie c'est une figure qui introduit véritablement un rapport complice entre l'auteur et le lecteur puisque le lecteur comprend l'ironie de l'auteur et donc va se moquer avec lui du personnage ou de l'institution dénoncée et parfois même c'est un cas un petit peu plus complexe mais qui est intéressant le lecteur est amené à se moquer de lui-même grâce à l'ironie d'un texte